Salut tout le monde c'est Chouzy et bienvenue dans ce guide tuto shiny consacré à Petitard et croyez moi c'était pas une mince affaire et d'ailleurs je crois être la première chaîne à avoir proposé un guide pour choper Petitard Shiny mais par contre je vous préviens ça risque quand même d'être compliqué et un peu plus long que d'habitude et croyez moi cette méthode a quand même plein d'avantages par rapport aux méthodes classiques et même par rapport aux apparitions massives on va voir ensemble et vous pourrez juger par vous même alors pour commencer on va se diriger à droite de la carte et on va aller au camp du monstre ok une fois sur place c'est pas compliqué vous prenez votre poncture et vous vous dirigez droite par la caverne qui se situe juste en face alors je me permets une petite rustine avant de commencer parce que j'avais complètement oublié de vous le dire pendant la vidéo pensez vraiment à sauvegarder avant de faire votre sandwich c'est encore plus important que d'habitude parce que le procédé va être un petit peu plus longue d'habitude mais de manière générale de toute façon faites le toujours et dorénavant je vous le dirai à chaque vidéo déjà une fois sur place vous pouvez remarquer qu'il y a un petit arc qui se promène même parfois ça peut être un autre pokémon mais bref c'est pas important et ici que tout va se jouer je vous explique il va falloir bien écouter pas à pas ce que je voulais vous dire parce que mine de rien ça reste très technique pour un résultat ok alors on vous êtes à la grotte partez au fond sur la gauche et vous allez vous placer à peu près ici au niveau de ce petit tas de cailloux les verts qui se différencie un petit peu des autres et là on va faire notre sandwich pour quitter chenny on va avoir besoin d'un sandwich de type eau et pour ça il nous faudra une tomate de concombre un oignon un poivron vert à c'est caché et les deux épices secrètes de votre choix c'est parti ok le sandwich est fait mais par contre là il va falloir qu'on discute un petit peu cette apparition de petites arches ennemis en fait a pas mal davantage et quelques inconvénients déjà comme vous pouvez voir c'est que l'apparition reste assez faible elle va varier entre 1 et 7 pokémon pourquoi simplement parce qu'en fait à l'extérieur vous avez d'autres pokémon de type eau qui ne sont pas des petits tarts ou des tétards qui vont apparaître en fait tout autour de la grotte c'est pour ça que l'apparition est très limitée ça dit par contre en contrepartie vous avez pas mal davantage je vous explique déjà vous n'êtes pas sur l'eau pour chasser ce shiny il faut savoir que petitard et petitard shiny ne se différencie pratiquement pas car shiny a une couleur un tout petit peu plus vive par rapport à son homologue et c'est vraiment très contraignant de plus pour ceux qui ont déjà joué sur l'eau à pokémon violet et écarlate vous savez que ça a tendance à énormément laguer et à rendre le jeu un petit peu plus désagréable avec ça déjà ici vous n'aurez pas ce problème de plus étant donné que petitard apparaît en masse même si sa couleur est juste légèrement différente par rapport à sa couleur normale vous verrez quand même la différence et ça c'est très notable pour une chasse comme celle ci maintenant concernant la méthode c'est pas compliqué vous remettez près de ces petits cailloux que je vous ai montré vous ouvrez et vous fermez votre table de pique nique mais avec une intermittence à peu près de 10 15 secondes le temps que ou des petits tarts en fait apparaissent et quittard et les tétards d'ailleurs mais histoire de vraiment être sûr que tous les pokémons sont apparus là par exemple vous voyez jean luc 2 bon pas de chance on recommence et on reproduit le même schéma jusqu'à justement repérer notre chaîne voilà vous savez à peu près tout ce qu'il ya à savoir sur cette méthode ben on se retrouve au moment de la capture à tout de et voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui alors les petits détails quand même malgré tout pour faire évoluer votre petit art en thé tartes il faudra simplement le faire monter niveau à partir du nouveau 25 ensuite pour faire évoluer votre thé tartes en tartare il faudra une pierre haut ou alors si vous souhaitez plutôt le faire évoluer en barre pot il faudra faire un échange en le faisant porter une roche royale sinon comme d'habitude j'invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait lâcher un petit like cette vidéo a été utile ou même un petit commentaire et n'hésitez surtout pas me dire aussi en même temps s'il ya un chani que vous voudriez voir en particulier dans une vidéo il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée bonne chatte à la prochaine et d'ici là portez vous bien c'était chou